Mais ici, elle est uniquement par devant et il n'y a qu'elle. Il n'y a pas de demande de « donne-moi ceci, donne-moi cela ». S'il y a de demande, c'est l'espérance. Il n'y a pas de doute. C'est l'espérance donc qui marque les chants de la baisse d'aujourd'hui, qui sont confiants, visibles, disons-le, joyeux. Et je pense que cet exprès, c'est un dessein, car, maître dit, nous allons entrer dans le carême. Je pense qu'il y aura une baisse ici à 18h30, maître dit, récemment. Eh bien, avant d'aborder le carême, et pour donner courage, l'Église veut nous faire entrevoir la victoire finale et les bienfaits de la rédemption. C'est-à-dire de ce Seigneur qui nous a rachetés en donnant sa mort, en donnant sa vie et en ressuscitant. Et qui a donné sa vie pour nous et qui continue à la donner pour que nous soyons tous, un jour, auprès du Père, si désirés. L'Église, donc, nous fait entrevoir la victoire finale, et dans l'introïde, nous avons chanté ceci que je répète, très bel introïde, tiré du 130 de la Vulgate, soit pour moi, le Dieu protecteur est le lieu de refuge pour me sauver. C'est-à-dire, tu es ma force, tu es mon firmament, vous êtes un firmament, il y a frère. Tu es ma force et mon refuge, et procternomentum, dux, viki, iris, et unutri, esme. Pour ton nom, tu seras mon guide et tu assureras ma suffisant. Pourquoi portons-nous ce nom de Dieu qui occupe tant de place dans l'Écriture ? Parce que c'est ainsi que Dieu, on peut rembourser à Dieu, à cause, plutôt grâce à sa miséricorde. Oui, car il nous nourrit, il nous nourrit du froment qui a été broyé au moulin sous la meule de la croix. Et qui nous revient dans ce que nous disons quand je vous présente aussi consacré le corps du Christ, le corps de ce Christ, et que vous répondez en haute voix ou intérieurement. Amen. Vois et seuls, dans la vie quotidienne, tout comme dans la réflexion ordinaire, nous divisons souvent les choses pour parvenir à les réconcilier. L'homme ne peut pas faire tout en même temps, comme disait Jacques Maritain, diviser pour une nuit. Nous voyons une seule chose qui a prêté l'autre, et ensuite nous essayons de nous faire une vision globale, ne serait-ce que par la vie, pour par la vie. Il en est ainsi pour l'intelligence, il en est aussi pour le cœur. Eh bien, le but est de tout réconcilier, bien sûr, le mal en étant exclu à ce moment-là. Nous classons les gens dans la vie quotidienne souvent en antipathique ou en sympathique. Nous sommes parfois stressés, comme dit le vulgaire, par conséquent, vous ne pourriez jamais ce mot, pour être énervés, parce que sinon vous allez devenir bêtes et stressés. Mais nous sommes stressés, comme dit le vulgaire, ou nous sommes bien dans notre peau. Voilà, alors, on applique ça à tout. Ou bien, nous désespérons, ou nous espérons, disons-le, parfois nous déchirons, et parfois nous raccordons, ce que nous avons nous-mêmes déchiré, voire dépeusé, en nous-mêmes et dans les autres. La liturgie, elle, a une valeur d'unification seulement additionnelle. Elle nous propose la voie de l'unification, dans laquelle nous devons tenir en même temps les mauvais côtés, pour immédiatement les oublier, et les bons côtés. Et pour nous en souvenir aussi, pour que ça nous serve de leçons, ces mauvais côtés, qu'ils puissent nous servir de leçons aussi. Soit de leçons parce que nous avons mal agi, soit de leçons parce que, malheureusement, parfois, c'est un drame, c'est la perte d'un être aimé, d'un enfant, et pourtant, il faut continuer à espérer, et pour nos défunts, continuer à prier, pour qu'ils soient auprès du Père. Oui, aujourd'hui, c'est le bon côté qui est mis en malheur dans les chambres de la Messe de ce jour. Pourtant, le mauvais côté est présent aussi, puisque nous montons avec Jésus à Jérusalem, et ce n'est pas agréable. Et puisqu'il nous annonce avec discrétion sa passion, afin que les disciples puissent enfin comprendre, afin que nous aussi, nous puissions toujours mieux comprendre, et avec l'intelligence, et avec le cœur, ce cœur qui doit nous entraîner à agir. Il sera tourné en dérision, il sera flagellé, il sera construé, ce sera la grande division, encore la division. Mais dans le même temps, Saint Paul, aujourd'hui, dans cet admirable hymne à la charité, il énumère la diversité des charismes. Chacun de nous a un ou plusieurs charismes. Si des gens que vous connaissez croient qu'ils n'en ont pas, essayez avec discrétion de faire découvrir les charismes qu'ils ont dans eux. Et bien, invite-vous aussi de ne désespérer jamais de vous-mêmes, puisque Dieu ne désespère jamais, au grand jamais, de qui que ce soit, qu'ils soient croyants, athées, ou franc-maçon, ou que sais-je encore. Et bien, mais en même temps, Saint Paul, dont énumérance et charismes, eh bien, veut nous conduire aussi vers la voie de l'unité. Et il nous proclame la voie de l'unité dans la diversité, la voie royale de la charité, une charité adulte et virile. Parle de charité de Nouveau, une charité qui n'a rien à voir avec celle des plus inalignes, mais des forts que nous sommes, non pas parce que nous serions forts, mais forts, parce que nous avons l'Esprit Saint en nous et que nous avons, nous l'espérons, quelque peu la charité de Nouveau. En tout cas, Dieu nous donne cette charité sans partage. Le mal, le mal, frères et sœurs, est là qui rôde dans l'Évangile du jour. La passion de Jésus, mais aussi un aveugle, un peu désespéré, laissé pour compte au bord du chemin. Mais Jésus est présent, nous lui rend la vue et nous redonne la nôtre. De sorte que, si nous minimisons les choses pour mieux les envisager et les percevoir, nous puissions les unir, pour mieux les voir, pour mieux les saisir, enrichis par la vue que nous donne l'Esprit Saint. Frères et sœurs, sans cesse, il ne faut nous laisser unifier par l'Esprit Saint. C'est ce qui nous fait comprendre de Pâques Grégoire, Saint Grégoire le Grand, mort en 604, quand il déclare ceci, nous ramenant au centre de notre foi, la divinité, il revêt la défaillance de notre cher et le sang humain reçoit la lumière qu'il avait perdue. D'où, pendant que, l'attaque, d'où divinitas, defectu, nos recalismes, succipit, humain, ou genus, l'humain, quod admissérale, révisible, récipit. Oui, je répète en français, la divinité revêt la défaillance de notre cher et le genre humain reçoit la lumière qu'il avait perdue par la même que Dieu s'abaisse à vivre les choses humaines. C'est l'admirable échange, l'admirable c'est cela notre Dieu et c'est rien d'autre. Admirable échange que ce Dieu qui s'abaisse à vivre les choses humaines, que ce Dieu qui naît, c'est le fils unique, qui naît d'une crèche, dans une crèche qui naît d'une femme qui a été, qui est sortie des entrailles d'une femme comme chacun de nous. Et ce Dieu-là nous enrichit de sa divinité. Admirable échange poursuit saint Grégoire que notre Dieu et Seigneur a opéré en faveur de tous les hommes. Frères et Sœurs, nous allons mercredi en tant qu'à Rennes que cela soit notre pensée que nous cherchions à nous laisser unir chacun de nous en lui-même et aussi entre nous frères chrétiens, entre nous humains aussi que nous rencontrons qui ne partagent pas forcément notre foi mais à qui nous allons à essayer de faire entrevoir la seule lumière qui vaille c'est de l'Esprit Saint. Amen.